Vous avez raté les ETF Bitcoin Spot, vous avez raté les ETF Ethereum Spot, je pense que vous ne devez pas rater les ETF Solana Spot. On l'a vu avec l'exemple du Bitcoin et de l'Ethereum, la valeur de la crypto-monnaie n'est pas appréciée le jour de l'approbation. Avec le Bitcoin, il n'y a presque pas eu de rien, rien n'a bougé le jour de l'approbation et il y a même plutôt eu une chute. Alors les jours qui ont suivi, Ethereum pareil, les jours qui ont suivi, il y a eu une certaine chute. Et c'est à moyen terme, par exemple, que le Bitcoin a été apprécié et Ethereum, je pense que ce sera pareil. Lorsqu'il y aura, n'est-ce pas, une entrée des capitaux de la part des institutionnels, là la crypto-monnaie va un peu monter. Mais la grosse prise de valeur vraiment d'une crypto-monnaie par rapport à des ETF, on l'a pu le constater, c'est bien avant. C'est lorsque la rumeur émerge, c'est lorsque les gens commencent à se positionner, sachant que lors de l'approbation, il sera déjà trop tard. Et en général, ces gens-là vont prendre des bénéfices lors de l'approbation ou alors ils vont prendre des bénéfices lorsque les institutions vont entrer. Et c'est pour ça qu'on va connaître une certaine chute. Mais derrière, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont gagnants, ceux qui ont su se positionner bien avant. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo-ci. On va analyser Solana, l'écosystème Solana, ses forces, ses faiblesses. Pourquoi est-ce qu'il peut être intéressant de se positionner là maintenant? Ce qui est sûr, si on le fait et qu'on estime que tout va se passer comme Bitcoin ou bien Ethereum, alors là, on pourra acheter des Solana à prix totalement gratuit, sachant qu'il y aura vraiment une explosion. Avant l'approbation, il y aura encore une plus grosse explosion lorsque les institutions vont entrer dans Solana quelques temps à moyen terme après l'approbation. C'est une vidéo extrêmement importante et je compte sur vous qu'on espère pour la partager au maximum. D'ailleurs, si vous ne voulez pas la partager, ce qui vous reste à faire, c'est très simple, ça ne vous coûte rien du tout. C'est le bouton like juste là-bas, ça vous prend une seconde, peut-être même moins d'une seconde. Vous likez la vidéo et allons-y, let's go! On commence par une question fondamentale. Pourquoi Solana? Vous vous dites bien qu'il y a tellement de crypto-monnaies qui existent actuellement. Je crois qu'il y a plus de 20 000 crypto-monnaies recensées. Pourquoi est-ce que je parle de Solana comme prochain king, prochain crypto qui sera choisi comme ETF spot? Alors, c'est tout simplement assez logique. Déjà, premièrement, lorsqu'on essaie de regarder le market cap sur CoinMarketCap, on voit qu'il y a le Bitcoin en tête, juste après, il y a Ethereum. Et quand on regarde juste après, il y a Tether. Tether, c'est un stablecoin, donc on n'a même pas besoin d'investir dedans. C'est une monnaie qui est fixe, il n'y a pas de possibilité de gagner des gains en se basant, n'est-ce pas, sur une prise de valeur. Quand on regarde par la suite de BNB, BNB, c'est une crypto qui est rachetée à une entreprise, c'est en quelque sorte, entre guillemets, un Securities, c'est rattaché à l'entreprise Binance. Et même Cyber Securities, BNB n'est pas du tout aimé par les Etats-Unis parce que c'est rattaché à Binance. Et vous savez à quel point les Etats-Unis ont plombé Binance, OK? Donc, avoir un ETF sur BNB, c'est très compliqué à voir. Donc, lorsqu'on essaie, n'est-ce pas, d'enlever tout ça, ce qui nous semble logique, c'est directement Solana. Solana, c'est donc le prochain qui est naturellement une crypto-monnaie qui a une certaine capitalisation parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas lancer des ETF sur des crypto-monnaies qui ont une capitalisation très très faible. Parce que les ETF, c'est pour que des institutions se positionnent dessus. Les institutions ne viennent pas avec 1000$, 2000$, non. Les institutions viennent avec des millions de dollars. Donc, il faut gagner une certaine capitalisation pour qu'il n'y ait pas une fluctuation énorme du prix. Vous savez que lorsque l'actif n'a pas une capitalisation assez forte, lorsque l'on achète même seulement 100$, le prix explose carrément vers le haut. Lorsqu'on va en 50$, le prix de chute de 50% parce que la capitalisation de l'actif n'est pas vraiment forte. Donc, il faut quand même une certaine capitalisation pour pouvoir positionner des ETF dessus. Donc, vraiment, lorsqu'on essaye de faire ce filtre-là, on voit naturellement que Solana qui apparaît dans la liste vraiment du prochain king. En plus de ça, qu'est-ce qui nous laisse penser que Solana peut être le prochain king ? Ce sont les annonces du CEO de Ripple. Alors, Ripple, c'est une crypto-monnaie très connue, qui était même, je crois, deuxième grande crypto-monnaie il y a quelques années. Et le CEO de Ripple, donc quand je dis CEO de Ripple, c'est vraiment quelqu'un qui est proéminant à l'industrie et qui comprend beaucoup de choses, qui comprend cette histoire de ETF là et qui a même gagné un procès contre la Security Exchange. Donc, quand il parle, il faut prendre ses propos au sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? C'est Brad Carlton House prédit qu'il est inévitable qu'il y ait un ETF sur XRP. Souvent, il dit XRP en premier, c'est normal, celui-ci ou de XRP. Donc, ce n'est que de bonne guerre. XRP, Solana et Carnato. Donc, vous voyez, lui-même, il parle d'un ETF sur XRP. Il parle de Solana. Pourtant, il n'a rien à voir avec Solana. Il n'est pas le CEO de Solana ou quelque chose en rapport avec Solana. Mais lui-même, il parle de Solana parce qu'il a vu le potentiel. Donc, s'il lui-même, il s'exprime en disant que Solana peut avoir un ETF, c'est qu'il y a beaucoup de chances que ce soit possible. Alors, il a critiqué, n'est-ce pas, la régulation des cryptos par la SEC parce qu'il n'y a vraiment pas de clarté dans ça. La SEC attaque celui-ci. Aujourd'hui, il attaque celui-là. Demain, il ne existe pas exactement qui sont les Securities. Tantôt, il est un ETF, il est un Securities. Tantôt, maintenant, c'est un Commoditif. Vous voyez qu'il y a vraiment un flou là qui est donné par la SEC. Donc, il se plaint de cela. Et il dit que beaucoup d'autres ETF vont venir suite à l'approbation des ETF Bitcoin et des ETF Ethereum. OK ? Donc, il dit que ce n'est quand même un problème de temps. Il est inévitable qu'il y aura des ETF sur XRP et bien sûr Solana. Vous savez que le machin n'est pas très dynamique, OK ? Ils sont toujours à la recherche de beaucoup plus d'argent. Donc, si les ETF Bitcoin sont approuvés et ETF sont approuvés, ils vont forcément chercher toujours à pousser le bouchon beaucoup plus loin. Tant que ce sera possible, ils vont se positionner pour toujours gagner de l'argent. Donc, naturellement, comme lui aussi pense les ETF, n'est-ce pas ? Solana pourront être les premiers, les prochains ETF à être approuvés. En pensant, je vous donne directement le mot du jour parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent pas jusqu'à la fin de la vidéo. Le mot du jour, c'est Solana ETF. Laissez-en commentaire et on continue. Alors, maintenant qu'on a un peu vu le pourquoi Solana, on va maintenant voir les forces et les faiblesses de Solana. Parce qu'il faut également étudier un peu fondamentalement le projet. Donc, on va voir les forces, les faiblesses, la tokenomies de Solana. Et on va terminer, n'est-ce pas, notre top 3. Notre top 3 qui nous donne quelques crypto-monnaies avec lesquelles on peut se positionner concernant, n'est-ce pas, justement, ces ETF Solana-là. Parce que comme vous l'avez dit dès le début, c'est maintenant qu'il faut se positionner. Pas quand on va dire que BlackRock a soumis une demande d'ETF. Non, là, il sera déjà presque trop tard parce que beaucoup de personnes vont se positionner à ce moment-là. C'est maintenant quand la rumeur est encore superficielle, quand on y pense encore un peu. C'est maintenant qu'il faut investir au maximum dans Solana ou bien dans les crypto qui sont liés à Solana. Bon, on va déjà voir les forces et les faiblesses. Allons-y, laissez rigaud. D'où vient Solana ? Alors, Solana a été créé par un ingénieur, Anatoly Yokovenko. C'est un russe, après ce qu'on voit là, après le nom et juste après le nom. On sait déjà que c'est un russe. Et en 2020, n'est-ce pas, la fondation Solana Labs voit le jour, la Solana Foundation, une organisation à but non lucrative, n'est-ce pas, qui détient la propriété intellectuelle du protocole Solana. Donc, il a essayé, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de, on va dire un peu, de se bifurquer, de se retirer, n'est-ce pas, de la propriété intellectuelle propre de Solana en remettant ça dans les mains d'une organisation. Alors, Solana Labs a lancé le Saga, un téléphone conçu pour le Web 3, qui a été vendu comme des petits, petits peurs, vraiment. Dans Solana, le téléphone a été vendu comme des petits peurs et beaucoup de personnes sont en train d'attendre encore une vague, n'est-ce pas, de lancements de téléphones Solana. Donc, il faut dire que Solana essaie de se diversifier, ce qui ajoute l'expérience est une couche réelle, réaliste, parce qu'ils font des téléphones à l'écosystème Solana. Donc, ce n'est pas juste virtuel avec les histoires de blockchain, non, 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 il y a quelque chose de plutôt réaliste. Alors, l'utilité de Solana, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que Solana a été créé, effectivement ? Alors, Solana a essayé de se positionner depuis sa création comme un concurrent capable de rivaliser avec Ethereum. Donc, ils sont vraiment venus pour tuer Ethereum. C'est pour ça que vous allez voir en général, quand il y a une question sur Ethereum, on pose toujours la question par rapport à Solana. Donc, ils sont venus là à rivaliser avec Ethereum. Et la première promesse de Solana, vous voyez ici, la principale promesse de Solana, c'est d'apporter un fonctionnement plus rapide avec des frais de transaction moins élevés qu'Ethereum. Donc, c'est vraiment le principal avantage de Solana. Et, en fait, avec le problème de proof of work de Solana avant, donc, avec le problème de proof of work de Solana avant, on va dire que Solana était loin devant. Mais bon, comme Ethereum est passé lui-même au proof of stake, ça a réduit un peu de 4,19% la quantité d'énergie requise, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, d'Ethereum, ok ? Donc, et il compte arriver jusqu'à 100 000 opérations par seconde. Bon, en 2021, Solana était en mesure de traiter entre 50 000 et 60 000 francs d'action par seconde. Alors, ça, il faut dire que c'est théorique et c'est implémentaire dans le rôle de Solana. Bon, ça, c'est un objectif d'Ethereum. Ce n'est pas encore vraiment le cas. Donc, à l'heure actuelle, la blockchain Solana reste beaucoup, beaucoup plus rapide, n'est-ce pas, comparée à la blockchain Ethereum. Donc, la rapidité, comme je l'ai dit, la promesse principale de Solana. Donc, on dit ici, par exemple, que cet algorithme, l'algorithme qui fait le consensus de Solana, qui est basé sur la preuve d'histoire, permet d'améliorer considérablement la vitesse des transactions. Dans le cas de Solana, on est normalement à 400 millisecondes en termes de vitesse de transaction pour une seule transaction. Donc, ce qui fait que Solana peut traiter près de 50 000 transactions la seconde. C'est vraiment, vraiment énorme, vraiment colossal, vraiment colossal. Bon, mais vous savez, quand il y a des avantages, il y a toujours des inconvénients. Ça marche toujours ensemble. Alors, le principal problème de Solana jusqu'aujourd'hui, ce sont les pannes. Le réseau, la blockchain a été arrêtée plusieurs fois. On peut dire, par exemple, qu'au cours des années récentes, elle a été ainsi affectée par plusieurs pannes. Une des plus marquantes, c'est le 20 avril, durant laquelle la blockchain est tombée en pannes pendant 7 heures. Parce qu'il y avait trop de bots, il y avait trop de bots qui faisaient des transactions automatiquement sur la blockchain. Donc, il y avait les bots qui ont envoyé plus de 4 millions de transactions par ce bord-dessus du réseau. Donc, ce qui est bien plus que ce qui est en mesure de traiter. Ce qui est à cause de tout simplement un stock, une panne, un bug au niveau de la blockchain. Donc, il y a comme ça un peu 2-3 mois, chaque 2-3 mois, ou bien chaque 6 mois, la blockchain Solana tombe en panne. Donc, c'est vraiment le principal problème avec Solana. Mais ils sont toujours en train de mettre à jour pour essayer de résoudre, n'est-ce pas, toutes ces pannes-là. Bon, on se dit qu'à long terme, ils vont résoudre toutes les pannes possibles. Et là, il y aura beaucoup moins, n'est-ce pas, de bugs, il y aura beaucoup moins de défaillance sur la blockchain. Donc, vraiment, fondamentalement, c'est les problèmes actuellement que Solana a. Sinon, de façon globale, Solana est plutôt très rapide, plutôt un bon projet, a des bases plutôt solides. Et essaie encore de s'insérer, n'est-ce pas, dans la partie physique avec le téléphone Solana. Donc, vous voyez que les points positifs de Solana sont vraiment beaucoup plus intéressants que ces points négatifs. Et en plus, il y a la technologie de Solana. On peut ici voir que la supply qui circule est déjà énorme, OK ? Il n'y a plus beaucoup de supply. En fait, quand on dit de supply, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de tokens qui restent à émettre sur le marché. Et ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a plus de tokens qui vont venir divulger le prix de Solana sur le marché. C'est une nouvelle très, très intéressante. On voit qu'il y a 459 millions de Solana qui circule. Et il reste juste 117 millions à débloquer sur le marché. Et il faut savoir que ça va se faire doucement, progressivement, chaque année, OK ? Donc, je crois qu'on peut même voir le calendrier ici. Le calendrier ici, qui montre, n'est-ce pas, le nombre de tokens qui sera débloqué. Et après, quelle date, quelle date qu'elle a ouvert ici ? En 2024, en juin, il y aura en juillet, il y aura en août, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y aura des petits tokens qui seront débloqués. Donc, vraiment, ce ne sera pas très grave pour le prix du Solana. Vraiment. Donc, c'est vraiment super, super intéressant. Donc, maintenant, on a vu les forces et les faiblesses. Est-ce qu'il faut se positionner ? Alors, la question ne revient même plus là parce que je l'ai répondu avec toute la vidéo. Il faut se positionner et quand est-ce qu'il faut se positionner, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. Comme je l'ai expliqué avec les autres crypto-monnaies, comme je l'ai expliqué avec les autres crypto-monnaies, lorsqu'il y a des rumeurs, c'est maintenant que la crypto-monnaie commence à prendre de la valeur. Et le jour même de l'annonce, en général, il y a une chute et il y aura une autre prise de valeur à moyen terme. Lorsque les institutions vont entrer, c'est pour dire que maintenant là que la rumeur commence à venir, on va dire que nous sommes à 113 dollars. Alors, si on regarde déjà, durant tout le cycle de Solana, on est à 113 dollars et l'ATH de Solana est à 258 dollars. Donc, même si on devait investir simplement par rapport à l'ATH de Solana en PO de Bullron, on sait qu'en Bullron, en général, la majeure partie des crypto-monnaies réatteint l'ancien ATH et les dépasse même un peu. On a le Bitcoin qui l'a déjà fait. Donc, il y aura d'autres crypto-monnaies qui vont également le faire. Donc, forcément, le Solana qui est à 113 risque fortement d'atteindre les 258 dollars. Donc, vous voyez les bénéfices que vous allez vous faire sur chaque Solana que vous allez posséder. Donc, même s'il n'y a pas d'ETF, même si on est là comme ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant de se positionner dessus. Alors, c'est vrai que s'il y a une petite chute, ce sera toujours beaucoup plus intéressant. Ok, c'est vrai. Mais bon, on ne peut jamais acheter au meilleur moment. Ok ? Donc, si, alors, actuellement, c'est la période des rumeurs. J'avais dit que c'est le moment idéal de se positionner actuellement à 173 dollars. Parce qu'avec la rumeur qui est en train de venir, 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 lorsque les grandes fondations comme les Platon vont effectivement faire des demandes, dans le général, ils font des demandes lorsque l'autre actif commence à être tradé. Donc, par exemple, Ethereum sera tradable dans quelques semaines. Dans quelques semaines, on suppose qu'ils vont faire la demande pour les ETF soldes. Ce qui fait que c'est là que la valeur de Solana va commencer vraiment à monter, à monter, à monter. Donc, c'est maintenant qu'il faut se positionner. Et je vous ai parlé au début de la vidéo d'un top 3 et on commencera plutôt 3 parts. La première question que je vous conseille de posséder vraiment. Alors, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est un conseil de ce que moi que j'ai fait, c'est déjà de posséder du Solana. Alors, certes, l'effet multiplicateur est beaucoup plus réduit parce que le market cap est déjà gros, vous savez ça, vous parlez à chaque fois. Quand le market cap est gros, c'est difficile qu'il a plutôt fait un x100, un x200. C'est vraiment difficile. Mais ça, c'est un peu pour la sécurité, entre guillemets. Parce qu'en même temps, quand le market cap est gros, c'est aussi difficile qu'il a plutôt fait un moins 50, un moins 100 par la suite. Donc, je conseille de prendre du Solana, tout simplement parce que tous les yeux sont rivés vers le Solana. Si, n'est-ce pas, les ETF investissent dans le Solana, ça va prendre beaucoup de valeur et il faut le faire maintenant quand la rumeur est encore là. Parce que lorsque ce sera officiel, lorsque les institutions vont vraiment faire la demande et lorsque ce sera approuvé, le prix sera déjà vraiment à autre chose. Et moi, je prédis que le Solana, nous allons tous les 500 dollars d'ici à ce que ce soit effectivement approuvé. Ok ? Donc, c'est la première crypto que moi, je vous conseille, entre guillemets. Et la seconde, c'est banque. Alors déjà, il faut savoir que lorsqu'une crypto-monnaie prend la valeur, tous les crypto-monnaies de l'écosystème de cette crypto-là prennent de la valeur. Donc, lorsque l'hétéron prend de la valeur, vous allez voir, du matique va prendre de la valeur. Tout ce qui est autour de l'hétéron, n'est-ce pas, va prendre de la valeur. Donc, la deuxième crypto que moi, je vous conseille, c'est banque. Alors, banque, déjà, c'est un shitcoin qui a pris pas mal de valeur. Le shitcoin là est situé sur Solana. Ok ? Vous pouvez voir ici que depuis sa création, ça a pris pas mal de valeur. Mais étant donné que c'est un shitcoin, la capaulation n'est pas très très grande. Et aussi, le shitcoin en général, c'est un hype. Beaucoup de personnes veulent trader cette tonneur-là parce qu'ils savent que ça prend beaucoup de la valeur facilement. Donc, de même façon, ça prend également beaucoup facilement de la valeur. Ok ? Il faut savoir ça. Donc, je sais que s'il y a des ETF sur Solana, forcément, banque va vraiment prendre beaucoup de valeur. Parce que non seulement, la hype personnelle de banque, en plus des ETF sur Solana, vraiment, je vous assure, banque va faire 1 x 10 minimum. Donc, c'est également une crypto comme moi. Je vais me positionner dessus maintenant. Je dis bien maintenant parce que si vous positionnez tard, il pourra se faire trop tard. Ok ? Et la dernière crypto également, sur laquelle je vais me positionner, c'est un warm hole. Alors, warm hole, on va essayer de regarder son prix. Alors, ça a énormément chuté. On va essayer de regarder depuis la création. Ça a énormément chuté depuis sa création. Et c'est parce que, tout simplement, le protocol avait subi une certaine attaque. Ok ? Le protocol avait subi une certaine attaque. Donc, maintenant, c'est vraiment à prix. Et puis, vous voyez, on a quitté de 1,4 à 0,62. 1,4 à 0,62. Alors, vous savez, on dit souvent qu'il faut acheter la peur et vendre. On a dit quoi ? J'oublie sur l'expression. En tout cas, il faut acheter la peur et vendre quand ça monte. Donc, actuellement, on a peur d'acheter un warm hole. Et c'est à 0,62. C'est vraiment un prix très, très bas. Et il faut savoir que c'est ce genre de crypto que vous pouvez faire de 100. Les x 100, les x 200. Vous pouvez multiplier votre capital par 100 en achant ce crypto-monnaie. Quand je dis que je vais passer, c'est pour dire quoi ? Si vous achetez pour 10 000, pour 10 000 dollars par exemple, vous allez sortir si il y avait 100 millions de dollars. Vous achetez pour 1 million de dollars, vous allez sortir si il y avait 100 millions de dollars. Vous imaginez comment vous pouvez changer carrément votre vie. Et c'est bien sûr un risque. Il n'y a rien qui est facile. Ok ? Rassurez-vous, c'est bien sûr un risque que vous allez prendre. Parce que vous pouvez prendre également et ça ne remonte plus. Ok ? Mais j'ai essayé de faire des analyses rapidement. Warm hole, c'est un protocole plutôt assez solide. Ils ont connu un hack. C'est qu'il y a cause de cette chute-là. Mais depuis le hack a été consommé, ok ? Donc, il manque juste qu'une hype revienne sur Warm hole. Donc, moi je pense que si je te positionne sur Warm hole, même si c'est juste avec 1 000 dollars, le fait que ça peut faire 1 x 100, si tu imagines à combien tu peux te retrouver, si tu as 1 x 100 sur 1 000 dollars, tu retrouvais 100 000 dollars. Donc, vraiment, je pense que c'est également un travail à prendre en compte. Mais si vous ne mettez pas beaucoup d'argent dessus, c'est un truc que s'il y a une petite hype avec les ETFs sur l'en a, ça pourrait exploser incroyablement, ok ? Bon, dites-moi ce que vous pensez tous en commentaire. C'est une vidéo assez intéressante, je pense bien. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vous êtes quoi ? Vous avez vu des signes en quoi ? Nous suivons là. Vous avez vu des signes en quoi ? Donc, bon, chaîne Nick également. C'est à prendre en compte. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Ciao.